Le Major arrive, ça y est les amis, avec les invitations au Close Qualifier, les invitations au RMR directement et surtout les Open Qualifier. Donc je vais vous expliquer en détail comment se passe le Major, qui y va, qui n'y va pas, quelques équipes à regarder. Voilà, je vous ai préparé un petit truc plutôt sympa et vous allez me dire ce que vous en pensez. Salut les amis, une intro spéciale Noël de Skin Monkey qui nous offre un bonus pour cette période de fête de 50%. C'est assez exceptionnel, profitez-en très vite, ça ne dure que jusqu'au 8 janvier. Il y a également la possibilité d'avoir un skin totalement gratuitement chaque jour si vous faites un trade à chaque fois. Plutôt sympa pour cette période de fête, utilisez mon code MALECCSGO pour pouvoir bénéficier de tous ces super cadeaux. Déjà au Major, au RMR, je vais vous expliquer bien évidemment le cheminement. Mais commençons donc par le plus gros, le RMR, quelles sont les équipes qui sont directement au RMR ? On a du FaZe, on a du Vitality, le champion en titre, on a du Enz, du Gamer Légion, du Falcon. Falcon pourquoi ? Parce que Falcon a acheté les joueurs de Enz. Donc Enz aurait dû y aller, mais vu qu'ils ont racheté 3 joueurs de Enz, qui sont Snappy, Sonpius et Madden. Voilà, ils ont le slot de Enz, donc ils vont directement au Major. Donc pour la première fois, on verra Falcon au RMR du Major. Et donc ils ont de grandes chances de s'y qualifier et d'obtenir un sticker. Ça, ce serait une première pour eux. On aura du G2, du NIP, voilà, toutes les meilleures équipes. Et Gamer Légion avec notre chaos national, bien évidemment. On parle maintenant du close qualifier, qui est l'étape d'avant. Ça, c'est la qualification pour le RMR. Et là, eh bien avec 3D Max, on est invité. On a été invité. Pourquoi ? Parce qu'on s'est qualifié en Pro League. On est dans le top 30 mondial depuis 6, 7, 8 mois maintenant. Voilà, on fait des perfs incroyables. Et donc on a été un petit peu récompensé de ces choses-là. Et là, pour le coup, regardez notre pool. Ça fait mal. Ça fait très très mal. Notre pool, on est donc dans la pool A. J'aurais préféré être dans la pool B, les frères. Mais pour être les meilleurs, il faut battre les meilleurs. Ça va être une expérience de ouf. Et voici donc 3D Max, qui est donc dans la pool A avec Navi, Cloud9, Virtus Pro, Big, Betboom, qui sont excellents aussi avec Nafani, Zorte. Enfin, c'est des monstres. Il y a encore des équipes qui vont les rejoindre. Donc ceux de l'Open Qualifier. Alors, maintenant, je vous explique le cheminement. Il y a l'Open Qualifier, qui est la qualification Open ouverte. Donc c'est la qualification Online. Il va y en avoir 4 au total. 4 au total avec 2 qualifiés systématiquement. Soit 8 qualifiés de l'Open Qualifier. À ces Open Qualifiers, il y a plus de 1000 équipes qui y participent. Que en Europe. Parce qu'il y a la qualification Europe, il y a la qualification NA, il y a la qualification Sud-Américaine, Brésilienne et Asiatique. Voilà, en gros. Donc, Open Qualifier, qui prendra donc en date 8 janvier, 10 janvier, 12 janvier et 14 janvier. Donc là, ça commence très très fort. Les 8 équipes vont aller donc sur le Close Qualifier. Là où 3D Max est dans la deuxième étape. Le Close Qualifier. Donc il y a 4 équipes qui vont rejoindre la poule A en plus. 4 équipes qui vont rejoindre la poule B en plus. Et là-dedans, on rejoint donc les qualifiés pour rejoindre le RMR. Le RMR. Le RMR. Là où est donc ce que je vous ai cité au début. Vitality, Phase, etc. Et de ces équipes-là, les qualifiés iront au Major. En phase de poule. Faut que t'as passé les phases de poule. T'as une deuxième phase de poule. Faut que t'as passé une deuxième phase de poule. T'es en playoff. Vous comprenez maintenant à quel point c'est dur de performer sur Counter-Strike. Vous comprenez maintenant à quel point c'est un mensonge de dire que CS est un format ouvert. Donc l'Open Qualifier est disponible. T'as 1000 équipes sur l'Open Qualifier. T'as seulement au total 2-2-2. 8 équipes potentielles sur des milliers. Tu vas en Close Qualifier où c'est des invitations. Et tu vois bien que les équipes qui sont invitées en Close Qualifier. C'est pas des rigolos. Navi, Cloud9, Virtus Pro, Mouse, Eternal Fire, Spirit, Force, Astralis, OneWin, 3D Max. Rendez-vous compte de l'année de 3D Max des joueurs qu'ils sont. Déjà qu'ils sont que au Close Qualifier. C'est pas garanti que tu vas au RMR. Tu dois encore affronter derrière au RMR des Vitality, des machins, etc. Enfin, c'est du très 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 lourd. Maintenant, petit focus sur les équipes qu'on va suivre pour ce Major. Vitality, le champion en titre, les favoris ultimes et surtout nos représentants français. C'est ce qu'il faut voir. Ou francophones. On a Vitality. On a du TSM qui va passer par l'Open Qualifier avec Jax qui est notre représentant français. On a Fnatic qui va passer encore eux aussi par l'Open Qualifier. Donc imaginez-vous que vous, vous vouliez jouer et devenir professionnel, que vous êtes déjà à un très bon niveau et ce genre de trucs. C'est compliqué. Donc moi, dans ma carrière, pour ceux qui veulent se situer où, comment, etc. J'ai fait des compétitions. J'ai atteint le top 30 HLTV, même le top 20 et quelques HLTV, deux ou trois fois dans ma carrière. J'ai effectué des Close Qualifiers. Déjà, je m'y suis qualifié via l'Open. Et j'ai fait quelques... J'ai gagné des tournois en France. Et j'ai gagné un ou deux tournois en Europe. Mais clairement, vous comprenez que c'est très, très dur. Le chemin est vraiment colossal à franchir. Et encore aujourd'hui, entre guillemets, c'est limite un peu plus facile. Parce que tout, c'est onlinisé et il y a tellement de qualifications aujourd'hui en online qui te permet de briller et de grinder le top 30. T'as les CCT, t'as plein de trucs aujourd'hui où tu peux t'en sortir, marketingment parlant, en termes de visibilité au niveau du online. Donc, on a Fnatic. Ensuite, on a Into The Breach. On a Into The Breach qui vient de recruter Thomas, qui vient de re-récupérer Thomas avec Mizuta, qui est notre représente en français là-dessus, qui passera donc directement au RMR parce qu'Into The Breach était en demi, en quart ou en demi-finale du précédent Major qui a perdu contre Vitality et c'était un super match. On a Gamer Legion qui est directement au RMR avec Chaos. On a Eternal Fire avec Major, le franco-turc. Je vous rappelle que Major est né en France, parle français, il est franco-turc, il parle turc, il est avec une équipe turque, etc. Ils sont top 15 mondial à l'heure actuelle, mais il y aura Major. Donc ça, ce sont toutes les personnes francophones qui seront à suivre et qu'on va focus un petit peu sur ce Major. Et donc, comme vous pouvez voir, Open Qualifier, 4 qualifications avec 8 places uniquement. Open Qualifier où tu vas déjà jouer la crème de la crème du CS. Tu vas en Close Qualifier, il faut taper tout le monde en Close Qualifier où il y a du Navi, du 3D Max, etc., etc., etc. Quand tu as passé encore cette étape, tu vas en RMR. Le RMR, c'est physique, c'est en LAN. Donc, il va falloir Bad Vitality, Bad Phase en LAN pour avoir les slots au Major. Et au total, tu as 24 équipes qui vont au Major en Europe. Donc, c'est quand même compliqué. Non, non, non. Ce n'est pas 24, c'est 17. 24 au total et 17 slots européens. Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Donc, c'est compliqué. Maintenant, on va parler, par exemple, de l'IOM Katowice. Juste pour finir là-dessus. IOM Katowice, ils viennent d'annoncer les invitations. Et là, encore une fois, c'est le plus grand tournoi de CS. Katowice, Cologne, le Major. C'est juste pour vous expliquer le cheminement. Euh... Et voici les équipes. Voilà. Le groupe stage, ceux qui sont directement invités, c'est Vitality. Non, qui ne sont pas invités, mais qui ont obtenu leur slot. Mais, en fait, c'est si tu as été champion de Katowice, tu es directement invité. Si tu as été champion du Major, tu es directement invité. Enfin, c'est un peu des trucs comme ça. C'est toute l'année, tu es récompensé. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est quand même des grosses équipes qui y sont. Et là, maintenant, tu as le play-in. Et dans le play-in, c'est les invitations. Et comme vous pouvez le voir, 3D Max n'y a pas été invité. Par contre, tu as le petit Enz qui a été invité. Parce qu'ils sont polonais. Qu'ils viennent de les récupérer avec les anciens Nine. Voilà. Ils n'ont invité pas l'OMAC. Ils sont polonais. Bon, c'est Katowice. C'est en Pologne. Voilà. Ils invitent les petits frérots. C'est normal. Il ne faut pas inviter 3D Max. On a du Bad Boom. Voilà. Tout le reste, pour moi, c'est beaucoup plus pertinent que d'inviter 3D Max. C'est sûr. Mais voilà. Tu t'assures aussi une petite qualification, une représentation asiatique avec les Mongols. Tu as du Heroic, du M80 pour avoir une équipe un petit peu nord-américaine. Voilà. Il faut un petit peu aller à droite, à gauche et tout. Et c'est pour vous expliquer que les places sont très très chères dans le très haut niveau de CS. Et encore une fois, je fais ça parce que c'est de l'actualité. Mais je fais ça aussi pour vous montrer le fait que c'est faux. Ce n'est pas un système vraiment open. On explique aux gens que c'est open. C'est beaucoup plus open que Riot. C'est beaucoup plus open que Valorant, que League of Legends. Sur League of Legends, c'est une ligue gérée par Riot. Sur les VCT et tout ça, c'est pareil. Tu es invité. Tu es dans le circuit. Merci. Au revoir. C'est comme en NBA avec les franchises. Tu ne bougeras jamais. Il y a un petit mec qui va monter sur les VCT, sur Valorant. Il faut croire aussi que c'est de l'open. Mais c'est tellement difficile parce que c'est que un slot par an. Là, pour participer à un Katowice, à un Cologne, pour grinder, etc. Ils font un excellent niveau. Et quand bien même tu as un excellent niveau, ce n'est pas dit que tu t'y qualifies. C'est pour vous expliquer encore une fois le cheminement. Je suis avec 3D Maxx. Que des gens te disent, si vous n'allez pas au Major, si vous ne faites pas ça, c'est un échec ce projet, ce genre de truc. Non. S'inscrire sur le long terme dans le très haut niveau de CS, c'est beaucoup plus compliqué que de faire un one shot au Major. Parce que si tu as un parcours chanceux, tu peux y être au Major. Mais si toute l'année tu es éclaté, tu vas très vite être éclipsé par rapport à ta performance au Major. Et l'inverse, par contre, ce n'est pas forcément le cas. Il y a des équipes qu'on voit toute l'année qui ne se qualifient pas forcément au Major, mais qu'on voit toute l'année, pour le coup. Quelle équipe je peux vous citer ? Je ne sais pas moi. Eternal Fire, par exemple, qui sont de top 15 monde. Il est sûr que tout le monde les connaît. Apex, ils ont fait un gros one shot, ils se sont qualifiés. Mais les Gamers Legion, des équipes comme ça. Les Enthes, les Nine. Il y a beaucoup de petites équipes montées. Il y a beaucoup de petites équipes comme ça qui font des spirit, qui font des très bons résultats tout au long de l'année. Qui participent à beaucoup de tournois et qui vont rater un Major par-ci, un Major par-là. Ce n'est pas une qualification systématique. Même si c'est le Graal absolu parce que c'est un enjeu économique. C'est un enjeu de visibilité, marketing qui permet de pérenniser ta place sur la scène. Mais c'est ce que je veux vous montrer aujourd'hui sur la preview un petit peu du Major. La compétition qu'il va reprendre en 2024. Il y aura du 3D Max, il y aura du Vitality, TSM, Fnatic, Into the Bridge, Gamer Legion. Toutes ces équipes qu'on va devoir suivre avec des francophones. Bien évidemment, moi j'ai fait un focus là-dessus. Mais si vous avez de l'amour pour d'autres équipes, ils y seront tous. Et ils passeront par l'Open Qualifier. Mettez-vous ça en tête. Sous-titrage Société Radio-Canada